Générique ... Bienvenue dans le débat de France 24. Si l'on en croit à les autorités, à Libreville, le Gabon vient donc d'échapper à une tentative de coup d'État, d'ailleurs bien vite déjoué. Il aura fallu à peine 5 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de la radio-télévision gabonaise et mettre hors d'état de nuire la poignée de mutins qui venaient d'appeler les Gabonais à se soulever face à l'absence depuis deux mois et demi du président Ali Bongo en convalescence au Maroc. Faut-il prendre au sérieux cette tentative inédite de prise de pouvoir par la force et par les ondes au Gabon ? Et sera-t-elle suivie des faits ? Que nous dit-elle de la situation dans le pays ? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Yannick Nambeau, confondateur de l'ONG Diplo 21. Bonjour, merci d'être avec nous. Une ONG qui défend la démocratie, on en parlera avec vous dans un instant, et qui est plutôt proche de Jean Ping. Enfin, là aussi, vous nous en direz un peu plus. Jean Ping qui était l'adversaire malheureux d'Ali Bongo à la dernière élection présidentielle, très contestée d'ailleurs. Louis Magloire Comayou, vous êtes-vous journaliste et président du Club de l'information africaine ? Bonjour à vous. Bonjour également à Antoine Glazer, journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique, et puis cofondateur avec Thomas Hoffnung de nos chers espions en Afrique, coauteur, pardon, et pas fondateur, s'est paru aux éditions Fayard cette année. Et puis avec nous, par téléphone de Libreville, le correspondant des RFI au Gabon, Yves-Laurent Goma. Bonjour, merci d'être avec nous. On ira faire un point dans un instant sur la situation, mais d'abord, retour en image sur les événements de cette matinée avec Mounia Kassem. Il est environ 4h du matin à Libreville, lorsqu'un groupe de militaires s'empare du siège de la radio-télévision nationale et diffuse ce message. Le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lots de charges liés à la fonction du président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leurs funestes besognes continuent, d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba. L'officier qui prend la parole se présente comme étant le lieutenant Kelly Odo Obiang, commandant adjoint de la garde républicaine. Il dit appartenir au mouvement patriotique des forces de défense et de sécurité du Gabon. Des coups de feu sont entendus aux abords du bâtiment et des blindés bloqueraient l'accès au boulevard triomphal, là où il se situe. A 8h, Internet et les réseaux sociaux sont coupés et plusieurs quartiers de Libreville sont privés d'électricité. Très vite, les mutins sont identifiés. Ils appartiendraient à la compagnie d'honneur. Une demi-heure plus tard, l'assaut est donné sur la maison de la radio où les mutins se sont retranchés. Les autorités gabonaises se veulent rassurantes. Le ministre de la Communication annonce sur notre antenne que la situation est désormais sous contrôle. L'ordre républicain règne à Libreville. Les gens voient qu'à leur occupation et plusieurs forces ont pris position sur les points névralgiques et je peux vous assurer que rien ne se passe au Gabon en dehors de ce que le gouvernement est en place, les institutions sont en place et les Gabonais vont à leur occupation habituelle. Selon la présidence, deux soldats mutins ont été tués tandis que le chef du commando est désormais aux arrêts. Plus d'inquiétude à avoir donc selon le ministre de la Communication qui annonce l'ouverture d'une enquête. Les investigations devront permettre de comprendre comment une poignée de militaires a pu prendre d'assaut le bâtiment et diffuser si facilement un tel message mais aussi savoir si ce groupe a pu bénéficier de complicité dans les rangs de l'armée. On part tout de suite pour Libreville. Rejoindre le correspondant des FF sur place Siv-Laurent Gomart. Où en est la situation dans la capitale gabonaise ? Merci beaucoup. La nuit est déjà tombée dans la capitale. Le calme règne un peu partout. Pas de couvre-feu annoncé. La télévision nationale a repris ses programmes. La situation est sous contrôle selon les autorités. Par contre, Internet, donc les réseaux sociaux, sont toujours groupés. Ce qui agace les Gabonais. En milieu d'après-midi, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, Guybert Romapangou, a dans une déclaration à son cabinet assuré la population et les partenaires du Gabon que les insurgés ont été maîtrisés, deux ont été tuyés. Il s'agit d'un gendarme et d'un élément de la garde républicaine. Les autres mutins, vous l'avez dit, dont le lieutenant Ondo Obiankeli sont aux arrêts et remis à la disposition du procureur qui a ouvert une enquête. Mais où sont les images des morts et des arrestations ? Ce sont insurgés plusieurs Gabonais que nous avons rencontrés dans la rue. Le reste du pays n'a pas bougé. On signale par contre un début de marche des partisans de l'opposant Jean Ping à Port-Gentil. C'est la capitale économique du pays qui est aussi une cité pétrolière. Les manifestants ont été rapidement dispersés par la police parce qu'ils n'auraient pas demandé une autorisation. Yannick Nombeau, quel est votre sentiment à vous ce soir ? Vous pensez qu'on est passé près d'un basculement au Gabon ou on était quand même très loin d'un véritable coup d'État ? Écoutez, moi, je tenais déjà à dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, selon les autorités gabonaises et on sait que le Gabon est une dictature et comme toute bonne dictature, elle est allergique à la vérité. Donc je mettrais, je prendrais avec beaucoup de pincettes toutes les informations qui viennent de ce monsieur et de ce pouvoir. Ensuite, je pense que ce qu'il s'est passé aujourd'hui... Vous pensez donc que la situation, le calme n'est peut-être pas rétabli comme l'affirme ce soir à Libreville ? C'est peut-être un calme apparent, je n'en sais rien. J'aimerais y être pour le voir, mais à mon avis, on n'a pas toute la vérité sur ce qu'il se passe là-bas et parce qu'ils sont contumés du fait que ce soit sur la santé du président ou sur toute la séquence. Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut mettre l'événement du jour en perspective avec toute la séquence qui se déroule au Gabon depuis 2016. Aujourd'hui, on est sur un élément en plus, après la crise post-électorale, après les massacres post-électoraux, après la fraude électorale, nous, chez Diplomité, on n'est pas proche d'un tel ou d'un tel, on est surtout proche d'une idée, cette idée de la démocratie, cette idée de cet ordre nouveau quelque part en Afrique et ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est d'Afrique qu'on parle, qui doit s'imposer aujourd'hui, qui doit respecter la volonté du peuple, la souveraineté du peuple. Et l'acte posé par ces mutins aujourd'hui n'est qu'un acte supplémentaire à travers toute cette séquence chaotique. Et on ne sait pas où ça nous mènera, mais en tout cas, on espère que ça mènera vers la restauration de la souveraineté du peuple et de la démocratie dans ce pays. – Louis-Magouard-Cabayou, le calme est revenu ce soir dans les rues de la capitale et il n'a, semble-t-il, d'ailleurs pas véritablement dérapé. Peut-être à une ou deux exceptions près, on parlera notamment du quartier de Cocotier, situé près de la radio, où on a vu, semble-t-il, des mouvements ainsi qu'à Peur Gentil. Pour autant, ce soir, le calme semble revenu. Un calme apparent, d'après vous, il ne faut pas se fier justement aux apparences ou est-ce que véritablement ce coup d'État était trop juste peut-être par le nombre de putschistes impliqués pour réussir ? – Moi, je pense que je suivais tout à l'heure votre reportage où on parlait de coup d'État inédit. Ce n'est pas si inédit que cela parce qu'en 1964, déjà en février 1964, il y avait eu une tentative de coup d'État où le président avait, pour le coup, été arrêté et de nombreux hauts dirigeants de la République aussi. Omar Bongo, à l'époque, Albert Bongo, avait été arrêté également et ils avaient été même déférés à l'Embarainé dans le centre du pays. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau au Gabon. En revanche, sur le… – C'était une autre époque. Ce n'était pas encore les Bongo, c'était Allé Homba. – C'était le premier président de la République du Gabon. Mais ce que je veux dire par rapport à la situation au Gabon, c'est que c'est très confus actuellement. On peut très difficilement savoir ce qui s'y passe parce que les connexions Internet ne permettent pas aujourd'hui d'avoir des éléments de réponse palpables pour dire si oui ou non ce que le gouvernement gabonais dit est vrai ou ce que l'opposition est en train de prétendre est vrai. En revanche, ce qui est certain, c'est que s'il y avait eu quelque chose de très fort, par exemple l'arrestation d'un haut dirigeant ou la prise du palais présidentiel, cela se serait vu soit à la télévision, soit dans les réseaux sociaux. Mais sur aucun de ces canaux de communication-là, on n'a pas eu d'image ou de preuve que les mutins avaient pris le dessus sur le gouvernement. Antoine Glazer ? Oui, au-delà de ce putsch, c'est vrai que ça paraît un peu rétro, on a l'impression de se trouver dans les années 1980, mais on voit bien qu'habituellement quand il y avait des putschs dans le temps, en particulier en Afrique de l'Ouest, on voit que derrière vous aviez des officiers de toutes les armes et autres, on parlait de comités militaires. Là, pour moi, c'est un putsch de témoignage de jeunes militaires en lien avec la société civile. Toutes leurs discours, c'est le discours en lesant envoyés, finalement, enfin, c'est vrai qu'il y a quand même la référence, même si l'homme n'est pas cité, de l'élection d'août 2016 avec Jean Ping. Donc, c'est vrai que les références aussi à la présidente du Sénat, parce qu'actuellement, c'est la présidente du Conseil constitutionnel qui a décidé de laisser finalement le pouvoir, entre guillemets, c'est le vice-président qui assure, qui tient les conseils des ministres. En l'absence du chef de l'État. Au général, Tumpa Lébani qui a été accusé de tentative de coup d'État en son temps et mis sous les verrous. Tout à fait. Ça veut dire que toutes les références de ces jeunes militaires, c'est vraiment des jeunes militaires, on voit bien qu'ils s'attendaient peut-être à un soulèvement de la population. Et c'est ça qui est. C'est vraiment militaire, société civile et toutes leurs références c'est par rapport à l'élection de août 2016. Et ce qui est très important à voir, c'est que finalement, il y a quand même je veux dire il bénéficie aussi on va peut-être en parler des dissensions actuelles au sein du pouvoir qui est fragilisée en l'absence d'Ali Bongo. On voit bien que tout son entourage entre le directeur de cabinet actuel l'ancien directeur de cabinet un certain nombre de gens la première dame l'histoire il devait aller en Angleterre finalement il est au Maroc le rôle du roi du Maroc. Comment on peut imaginer que le roi du Maroc qui est Ali Bongo avec son propre médecin qui s'occupe d'Ali Bongo comment imaginer là il n'y avait pas simplement le GIGN local qui est intervenu il y a les services marocains je veux dire quand vous êtes au palais du bord de mer à Libreville ce sont les Marocains qui sont extrêmement présents au niveau de la sécurité donc je veux dire ce coup franchement en tant que coup avait peu de chance c'était pas un coup d'état pour moi militaire ils n'ont pas prononcé d'ailleurs le mot ils ont dit simplement ils appelaient fantaisistes d'après vous non pas du tout fantaisistes mais ils appelaient la société civile ils appelaient la population à descendre dans la rue c'est ça l'histoire réelle c'est un peu ils pensaient refaire le coup du Burkina Faso en pensant qu'il allait avoir une société civile au Burkina Faso c'est le balai citoyen au Sénégal le mouvement y en a marre une jonction entre des jeunes militaires qui disaient finalement voilà l'élection s'est pas bien déroulée en août 2016 et maintenant il faut que la population sorte dans la rue mais c'était pas un coup d'état militaire au sens ancien en 80 enfin on voit avec Romergueil en Côte d'Ivoire il y a 18 sous-officiers sous-officiers derrière eux et puis le plus difficile aussi c'est que c'est un vrai défi qui est donné parce qu'on a la défiance par rapport à Ali Bongo par rapport à sa personne par rapport à son autorité mais il y a un autre défi qui est le défi à ce que l'opposition va faire est-ce qu'elle va être solidaire du coup d'état enfin de ce coup de force qui a été tenté est-ce qu'elle va s'en désolidariser de façon claire et nette comment est-ce qu'elle s'y prendra pour que ce qui a été de mon point de vue un coup de semence ne soit pas quelque chose un piège dans lequel il sera enfermé pour les prochaines semaines voire les prochains mois Yves-Laurent Gomez est-ce que vous êtes avec nous en direct de Libreville le correspondant d'ARFI sur place dans la capitale gabonaise ? Bien sûr je suis en direct Quel est le sentiment qui domine ce soir au sein des habitants que vous avez pu rencontrer ? Cette tentative de coup d'état est-elle prise au sérieux ? Oui La première des choses je voulais quand même dire un mot c'est ce que le représentant de l'ONG a dit Effectivement je suis bien à Libreville moi j'ai été devant la télévision nationale je ne peux pas dire que je suis rentré mais j'étais devant la télévision nationale je suis rentré au quartier Coupotier d'ailleurs c'est le seul quartier où j'ai vu des gens qui étaient favorables à ce qui se passait dans la maison de la radio c'est le seul que j'ai entendu dire que ceux qui sont à l'intérieur de la maison de la radio ce sont nos héros ils étaient prêts à avancer vers la maison de la radio mais on a constaté qu'il y avait une présence policière avec les éléments de la garde républicaine ils ne pouvaient pas accéder sur le boulevard triomphal où il y a la maison de la radio en question et à côté à l'Assemblée nationale et en plus j'ai pu voir moi quelques jeunes environ une trentaine je ne dis pas de chiffres mais quelques jeunes qui ont été effectivement sous le boulevard qui ont été dispersés par les policiers et des gendarmes maintenant concernant comment le 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 c'est accueillie par les populations j'ai en effet entendu aux cathées cocottier des populations qui disaient voilà le moment est arrivé enfin il y a des hommes et fait à un jénior pour prier les bons ils doivent partir mais pour le reste en dehors de ce périmètre là Il n'y avait pratiquement rien dans la capitale. – Ces personnages, notamment ce lieutenant Odo Obiangkeli qui s'est exprimé à la radio-télévision gabonaise, il était inconnu du grand public. Que sait-on, lui, les membres de la garde républicaine ? – Oui, moi j'ai eu la chance de parler à ce lieutenant parce qu'aux premières heures de la matinée, lorsque la radio émettait un programme inhabituel, je connaissais le journaliste qui devait présenter le journal. Ce lieutenant m'a dit au téléphone, « Rassurez-vous, j'ai fait le pouvoir, la situation est sous contrôle », ainsi de suite. Ce que nous savons, c'est qu'il est un élément de la garde d'honneur. La garde d'honneur, c'est une unité formée par les Chinois. Ce sont les éléments qui brandissent le sabre au passage des autorités. Voilà à peu près ce qu'on connaît de la garde d'honneur. – Yannick Nambaud, comment expliquez-vous que, mis à part un quartier de la ville de Libreville, finalement personne n'ait suivi cet appel à manifester ? – Vous êtes déçus ? – Il faut comprendre, déçus ? Non, non, pas déçus. Moi, ce qui me déçoit, c'est plus le fait que depuis 2016, tout a été tenté, tout a été tenté pacifiquement. Il y a eu un appel au secours, des populations qui étaient autour du QG de Jumping, à quelques mètres de la base de l'armée française, soit dit en passant. Il y a eu beaucoup de démarches diplomatiques qui ont été entreprises, et rien, rien. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste au final aux populations, si ce n'est la violence ? Alors, chez nous, on dit la paix de cimetière, c'est un peu la paix de cimetière au Gabon, mais ça ne tiendra pas. Les dictatures ont une sorte d'obsolescence programmée, autour de 50 ans. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. – Pour vous, elle a atteint la date de péremption aujourd'hui ? – Mais évidemment, c'est un petit groupuscule aujourd'hui qui s'accroche à des petits privilèges. Il y a un fait accompli, là, qui s'impose à nous aujourd'hui, sur ce plateau, mais partout, pour tous ceux qui nous regardent. C'est qu'aujourd'hui, 21e siècle, on ne peut plus gouverner un peuple contre son gré. L'autodétermination est consubstantielle à la vie démocratique, même en Afrique, même si ici, on a tendance à un peu croire que c'est le folklore et que ce qui est pire ici, peut-être le meilleur là-bas. Je ne suis pas déçu parce que je sais que c'est le début de quelque chose. Et je sais que ce ras-le-bol, que cette envie, mon seul souhait, c'est qu'on ne voit plus des images de coups d'État, qu'on ne voit plus des images de violence. Mais il faut se rendre compte, excusez-moi, du traumatisme. – Là, c'est un coup d'État sans violence réelle, même s'il y aurait eu une prise d'otage de journalistes. – Mais aujourd'hui, monsieur, on entend le mot « putschiste », mais les seuls putschistes au Gabon, aujourd'hui, sont au pouvoir. Il faut se le dire. Quand on ne gagne pas une élection et qu'on s'impose par la force, ça porte un nom. Ce sont eux, les putschistes. Et ce sont eux qui doivent s'en aller. Et ce sont eux qu'on doit condamner. Je vous ferai peut-être référence au communiqué qu'a fait le Quai d'Orsay, qui manque de nuance, qui est pour moi un peu cynique. – On va en parler, oui. – Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un cri du cœur qui est fait par les Gabonais. Et si on ne l'entend pas, la violence arrivera. La RDC n'est pas loin. La sous-région peut s'embraser très vite, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc si on ne regarde pas, si on continue d'être cynique, d'être dans le statu quo, cette ancienne diplomatie archaïque, si on ne voit pas un peu plus loin dans ce monde qui change, dans cette Afrique qui change… – C'est à la France que vous adressez là ? – À la France, mais même à l'Union africaine. À tous ceux qui regardent, à tous ceux qui peuvent faire et qui ne font rien. C'est ça. Et les populations, aujourd'hui, elles sont livrées à ça. Le traumatisme a été profond. Les gens se sont fait assassiner au QG, à l'arme lourde, avec un hélicoptère, nuitamment. Si ça se passe en France, tout le monde s'insurge. Si ça se passe en Occident, tout le monde s'insurge. Et parce que c'est le Gabon, parce que c'est l'Afrique, on pense que ce n'est pas grave. Non. Moi, aujourd'hui, je veux le dire, je demande vraiment aux gens de prendre conscience de ce qui s'est passé au Gabon. On a la chance… On a accepté en Turquie, dans des proportions bien plus larges, puisque le nombre de potistes était plus important. Et voilà, on a accepté le fait accompli. Et bien, c'est pour cette raison que tous ces silences coupables, aujourd'hui, font le lit des conflits de demain. Si on avait agi comme il le fallait au Gabon, je suis sûr que Kabila ne serait pas en train de tenter ce qu'il est en train de tenter en RDC. Louis Magloire-Kemayou, on va évoquer la réaction française, notamment la deuxième partie de ce débat. Et très rapidement, le choix de la radio-télévision gabonaise comme cible de la part de ces quelques poutistes, parce qu'apparemment, on parle d'une poignée d'hommes, c'était effectivement le meilleur moyen de parler au peuple sans forcément sortir les armes. Alors, il est question d'une prise d'otage, qu'est-ce qu'on en sait ? Ce que je pense, c'est que cette tentative de coup de force a tous les atours d'une farce. Parce que je ne peux pas comprendre que l'on soit militaire, que l'on ait envie de prendre le pouvoir et qu'on aille annoncer à la radio que l'on va prendre le pouvoir. Parce qu'en réalité, toutes les personnes qu'il devait arrêter, qu'il s'agisse de la présidente de la cour constitutionnelle, qu'il s'agisse du premier ministre ou de la présidente du Sénat ou des membres du gouvernement, personne n'a été arrêté. Personne dans le haut commandement militaire n'a été arrêté. Et il convoque ces personnes à venir les rencontrer quelque part. Ça me semble assez folklorique pour être pris au sérieux, mais il faut quand même dire qu'on est dans un climat, je suis absolument d'accord là-dessus, on est dans un climat... On n'en sait rien. On n'en sait rien aujourd'hui. On n'en sait peut-être rien, mais je pense qu'avec les moyens de communication, on n'en sait rien. Avec les moyens de communication. On ne sait pas s'ils ont des relais à l'intérieur du pays, on n'en sait rien. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans un instant, reprendra évidemment le débat, la discussion avec aussi Antoine Glazer et pour essayer de comprendre un peu mieux la situation sur place et revenir aussi sur les derniers mots au gamme. Deuxième partie du débat de France 24. Y a-t-il bien eu tentative de coup d'État au Gabon et s'est-elle bien soldée par un échec ? C'est le thème de notre débat avec toujours à mes côtés Yannick Nambeau, confondateur de l'ONG Diplo 21 et opposant déclaré à l'actuel pouvoir gabonais. Également avec nous Louis Magloire-Kemei, journaliste et président du Club de l'Information africaine et puis Antoine Glazer, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Thomas Hoffnung de Nos chers espions en Afrique. C'est paru chez Fayard. Alors il y a bien sûr la situation ce soir à Libreville. On attend évidemment d'en savoir un peu plus sur ce coup d'État qui aurait donc échoué avec la mise sous les verrous de ses auteurs et également la mort de deux d'entre eux. Mais il y a surtout cette situation contre laquelle ont voulu protester les putschistes. celle d'un président, Ali Bango, en convalescence depuis deux mois et demi maintenant. L'absence au pays d'un représentant du clan qui préside au destiné du Gabon depuis un demi-siècle aurait donc éveillé les protestataires. Vous voyez le reportage d'Achereine Verdian. Les bongos, une famille au pouvoir depuis près d'un demi-siècle. Omar, président pendant 41 ans, a pris le pouvoir en 1967. Il impose le Parti démocratique gabonais comme parti unique et dirige le pays d'une main de fer. Sous sa présidence, le taux de scolarisation atteint les 90%. Mais le pays reste très pauvre, bien que le sous-sol gabonais regorge de pétrole. Plusieurs enquêtes révèlent par ailleurs que le président et ses proches profitent des fonds gabonais. En 1990, le chef de l'État est lié à l'affaire Elf en France, accusé d'avoir reçu des millions de francs de la part du groupe pétrolier en l'échange de l'exploitation des ressources de son pays. Des accusations qu'il a toujours niées. Pilier de la France-Afrique, on soupçonne aussi le clan Bongo d'avoir bâti sa fortune en France grâce à des fonds publics détournés du Gabon dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Une enquête est ouverte en France en 2010 alors que son fils Ali est désormais au pouvoir, élu en 2009 après la mort de son père à l'issue d'un scrutin contesté et suivi de violences. Au cours du premier septennat d'Ali Bongo, les ténors du régime de son père le quittent. Beaucoup soutiennent Jean Ping. Ce dernier perd la présidentielle de 2016 de moins de 6000 voix. Une élection marquée là aussi par des accusations de fraude s'en suivent de violentes manifestations, des morts, des centaines de blessés et un climat tendu qui n'a jamais disparu depuis. Deux ans plus tard, le 24 octobre dernier, Ali Bongo se trouve en Arabie Saoudite lorsqu'il est victime d'un AVC. Hospitalisé à Riyad, il est ensuite transféré au Maroc. Pendant ce temps, au pays, la vacance du pouvoir n'est pas déclarée et la Cour constitutionnelle transfère des prérogatives partielles au Premier ministre et au vice-président. Les rumeurs les plus folles sur la santé d'Ali Bongo circulent sur les réseaux sociaux. Le 31 décembre, le président gabonais sort de son silence depuis Rabat. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux. Elle me prépare à vous retrouver très vite. Beaucoup dans l'opposition gabonaise doutent aujourd'hui de sa capacité à assumer la charge présidentielle. Voilà ce sujet d'Acheren Verdian. Antoine Glazer, cette allocution de fin d'année, ces voeux aux Gabonais étaient censés rassurer. Ils ont visiblement produit l'effet inverse. En tout cas, c'est ce sur quoi ont misé les putschistes. Absolument, c'est ce que disait le jeune lieutenant. Mais au-delà de ça, encore une fois, je pense aussi qu'il y a une vacance du pouvoir au Gabon, même si la présidente de la Cour constitutionnelle a trouvé avec un article 13 la possibilité à ce qu'il y ait une impression de poursuite de l'activité avec le Conseil des ministres. Mais la réalité, c'est que comme il y a vraiment des guerres de clans à ce qu'on appelle le palais du bord de mer, la présidence gabonaise, c'est ces guerres de clans qui ont sans doute favorisé aussi des jeunes putschistes en disant que c'est le moment. C'est le moment. Pourquoi ? Parce que ce pays, non seulement il y a des problèmes de clans, il y a des problèmes de pouvoir, il y a des problèmes économiques et sociaux très graves. C'est un pays qui vit à crédit, c'est un pays où ils ont lancé des eurobondes, mais compte tenu de la situation d'Alifongo, Malgré les richesses du sous-sol, Malgré les richesses du sous-sol, de pétrole, mine et autres, on se trouve dans une situation vraiment délétère. Et c'est vrai que c'est un pays qui est suspendu. Seulement, c'est un pays qui, quand même, compte tenu de l'environnement, de ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui se passe dans toute la région, la communauté internationale retient son souffle et personne ne bouge. C'est quand même assez paradoxal de penser qu'il y a 80 soldats américains qui sont arrivés il y a quelques jours à Libreville, parce que c'est une grande plateforme pour exfiltrer des expatriés, mais uniquement pour regarder ce qui se passe en République démocratique du Congo, de savoir quel va être le futur président. Donc vous voyez que c'est une région où rien n'est stable. Et c'est certain que, encore une fois, c'est aussi, bien sûr, il y a l'affaire de 2016, août 2016, où Jean Ping dit qu'on lui a volé l'élection. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, encore une fois, ce qui est très important à suivre, c'est les guerres de clans au sein du pouvoir. Des gens qui vont chercher des mercenaires dans un certain nombre de pays. Il y a un vrai problème. Donc je pense que ces jeunes putschistes, pour moi, c'est vraiment un putsch, ce que je dirais, de témoignage. Ce jeune putsch qui appelle la société civile à bouger, à s'élever, en pensant que le moment est arrivé. Sauf qu'on n'est pas, pendant un demi-siècle, au pouvoir verrouillé. Il faut quand même rappeler qu'Ali Bongo a été quand même ministre de la Défense. Il connaît bien l'armée. Il connaît bien l'armée. Elle est à sa main aujourd'hui. Et puis il y a beaucoup de boîtes aussi de sécurité qui travaillent là-bas. Louis Magloire Kemayou, pour qu'on comprenne bien ce qui est à l'origine de ce putsch. C'est le départ, l'absence d'Ali Bongo ou l'exaspération face à 50 années, en gros, de règne Bongo. Je pense qu'il y a une combinaison de beaucoup de facteurs. C'est une convergence, en quelque sorte, qui est en train de s'élever. En gros, c'est la faiblesse ou la lassitude ? C'est un mélange des deux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'après les contestations qu'il y a eu en 2009, d'abord au sein du PDG, ensuite au niveau national, sur la scène politique, puis en 2016... Le Parti démocratique gabonais qui gouverne le pays, effectivement, est créé par Omar Bongo. Oui. Et puis toute la contestation qu'il y a eu en 2016, qui a vu partir beaucoup de ténors dans le président de l'Assemblée nationale, qui était membre du PDG du Parti démocratique gabonais, on ne peut pas dire que cela n'a pas laissé de traces. Donc cette scission qu'il y a eu, d'abord au sein du PDG, ensuite avec l'opposition, après avec la société civile et maintenant avec les militaires, elle montre bien qu'on est dans une phase de défiance qui a dépassé les limites de la contestation populaire pour aller atteindre la classe politique, atteindre les militaires. Et même si c'est un coup d'état de témoignage, comme le relève Antoine Glazer, c'est quand même quelque chose de très profond. C'est une contestation qui prend de l'ampleur, qui ne s'est pas éteinte à la fin des élections parce que souvent on mise sur le fait que la contestation va tomber au bout de trois mois, au bout de six mois. Là, on est largement au-dessus. Ça fait plus de deux ans que la contestation se poursuit et s'il n'y a pas une suite, moi je me dis, à la fois la classe politique dirigeante et la classe politique de l'opposition ont du souci à se faire parce que les militaires pourraient avoir leur mot à dire, même si aujourd'hui les appuis internationaux tant du Maroc, de la Chine que des autres puissances peuvent être déterminants, ça ne me semble pas suffisant pour garantir un équilibre total et permanent. Les réactions internationales, vous en parliez justement, Yannick Nambol, la France qui condamne cette tentative de coup d'État et appelle au strict respect de la Constitution, vous êtes déçu ? Vous trouvez que là, finalement, c'est la France-Afrique habituelle qui reprend ses droits ? La France qui appelle, par ailleurs, ses 8900 ressortissants à éviter tout déplacement à Libreville. En gros, on s'intéresse avant tout à la sécurité de ses ressortissants et pas forcément au pays ? Déçu, c'est un bien grand mot parce que j'observe un peu cette situation depuis longtemps et pas qu'au Gabon. et je sais qu'on a appelé à la mort de la France-Afrique mais je sais aussi que le cadavre bouge toujours. J'ai jugé cette déclaration très cynique, appelée à l'ordre constitutionnel. Vous comprenez quand même qu'on s'inquiète du sort des ressortissants français à Libreville dans un contexte où vous-même vous dites qu'on a peu d'informations. L'inquiétude est totalement légitime mais ce que je dis c'est comment on se positionne d'un point de vue diplomatique. Parler de respect de l'ordre constitutionnel, l'ordre constitutionnel est en lien avec la souveraineté du peuple. Moi, j'aurais aimé que cet ordre constitutionnel soit défendu avec la même force au moment où Ali Bongo s'est imposé par la force au prix du sang, au prix des larmes. Là, la France officielle et officieuse s'est tue et a fait le jeu du statu quo pour des intérêts qu'on ne va pas développer ici mais qu'on connaît. C'est en ce sens que je suis interpellé, pas déçu parce que je ne suis plus déçu par tout ça. Je pense maintenant avec l'expérience avoir compris les choses. Beaucoup de choses ont été dites. Ce qu'ont dit les militaires tout à l'heure, ce sont des choses qui se disaient déjà avant qu'Ali Bongo tombe malade. C'est juste qu'il y a cette donnée nouvelle. Mais la contestation, le rejet que provoque Ali Bongo au sein de la population, il est latent, il est prenant, il est vif depuis des mois et des mois. Quand on est en dictature, il faut souvent regarder ce que dit la diaspora. On a une diaspora, moi je tiens à le rendre hommage, qui est hyper active. Tous les samedis, ici à Paris, il manifeste au Trocadéro avec toujours le même allant, le même entrain et c'est même parfois la diaspora qui dicte le calendrier de la communication du pouvoir. Donc je pense qu'il ne faut pas focaliser sur l'événement d'aujourd'hui. Il est très important, je pense qu'il est annonciateur de quelque chose. Il y aura un avant et un après cette séquence. Pour vous, c'est la queue de comète de l'élection de 2016 où en gros, les partisans de Jumping ont estimé qu'Ali Bongo avait volé son élection avec un taux de participation et des suffrages dans le Haut-Gowé qui est le bastion des Bongo qui avoisine les 99%. Mais ce n'est même pas qu'eux qui l'estiment. Ça a été consigné dans tous les rapports internationaux. Toutes les chancelleries savent ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, je me mets au défi les retenants du pouvoir de nous dire comment le Haut-Gowé est passé à 250 000 habitant en une nuit. Voilà, c'est des choses qui sont totalement irrationnelles. Maintenant, c'était le point de départ. Il y avait déjà quelque chose qui durait depuis 2009, mais c'était le point de départ d'une contestation vive, violente, qui est juste la résultante d'un déni de droit, d'un déni de démocratie, d'un déni de dignité, d'un déni de tout. Et aujourd'hui, moi, je pense à la jeune femme africaine qui accouche à même le sol, aux enfants qui se font emprisonner à l'âge de 16 ans pour des motifs fallacieux, aux enfants qui meurent de faim. C'est ça, le régime, dans un pays qui est hyper riche. Donc, voilà, je suis désolé, j'ai vu, on parlait d'abord de la réaction française, mais je suis obligé d'aller aussi sur ce terrain-là. Il y a 350 militaires français qui se trouvent au Gabon. Dans quel état d'esprit sont-ils, d'après vous, aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'inquiète ou pas ? On ne va pas rentrer en colloque sur la France en Afrique, mais il y a une vraie... On voit que la France n'agit pas à abandonner l'Afrique centrale, mais se désintéresse de l'Afrique centrale. Il y avait 900 soldats avant-français d'une haute neuvième BIMA à Libreville. Et ils ont monté 450 maintenant en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où ils sont mille pour renforcer toute l'opération Barka dans la zone sahélo-saharienne. Donc, je veux dire, je ne dis pas que les militaires français sont là, bien évidemment, s'il y a un problème pour les expatriés, mais je veux dire, il y a un désintérêt réellement de la France en Afrique centrale. Enfin, on a déjà des débats où quand il y a les Russes qui arrivent en Centrafrique, la France revient en disant mais qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas, on est vos amis, on est toujours là. On voit bien que sur tout ce qui se passe au Congo-Brazzat, au Gabon, tout ça, ils regardent et ils sous-traitent. Maintenant, c'est plutôt, à mon avis, le roi du Maroc au niveau sécurité qui est présent. Il y a un désengagement, un désintérêt même. Mais bien sûr, parce que vous savez, personne ne sait combien il reste de Français en Afrique. 125 000. La principale communauté, c'est au Sénégal. Il y en a 25 000. Et ce qui compte, là, je suis complètement d'accord, ce sont les diasporas africaines en France. C'est ça, c'est eux qui réfléchissent à l'avenir de leur pays, comment ça se passe, etc. Sur place, les gens, effectivement, il faut quand même rappeler que le Gabon, excusez-moi, on dit un million d'habitants, mais c'est très large. C'est un million d'habitants avec des richesses pétrolières et minières incroyables. C'est-à-dire, bon, là, il y a un vrai problème de gestion, mais encore une fois, il y a bien sûr la société civile, les poutchistes, mais il faut regarder au cœur du pouvoir qu'est-ce qui va se passer au palais, au sein du Parti démocratique gabonais, c'est ça qui va aussi compter énormément. Pourquoi la France, dans ce cas-là, si l'enjeu aujourd'hui n'est plus aussi grand qu'il a été, a-t-elle soutenu contre vents et marées Ali Bongo, y compris donc après ces élections et ce qui s'est passé au Togo en 2016 ? Moi, je crois que la France a soutenu Ali Bongo en 2009, à un moment où il était très difficile pour lui de s'imposer d'abord dans son parti, parce que c'est l'onction qui lui permettait d'être candidat. Mais après cela, la France n'a plus aujourd'hui les moyens de mener une politique aussi généreuse et flamboyante qu'elle l'a fait dans les années 60 voire 70. Au moment où elle intervient pour arrêter le coup d'État de 64, que je relevais tout à l'heure, elle avait les moyens de cette politique. Ou Omar Bongo lui-même est mise en place par Jacques Faucard. Absolument. Donc aujourd'hui, la France n'a plus ses moyens et donc du coup, elle est obligée de s'appuyer sur des soutiens que peuvent être le Congo, que peut être le Tchad ou le Maroc pour accomplir sa politique. C'est-à-dire qu'elle n'a plus les moyens concrets militaires et financiers de tenir et de soutenir un régime. En revanche, elle peut apporter une onction au Conseil de sécurité. Mais elle pourrait donc sans coup se distancier au moins en parole et tenir droit dans ses principes. C'était notamment ce qu'avait promu Emmanuel Macron lors de son passage par Ouagadougou, on s'en souvient. Mais Emmanuel Macron également a pris l'engagement de ne pas faire d'immixion dans les affaires intérieures. C'est très rare d'entendre Emmanuel Macron condamner ou soutenir officiellement une position. Il a misé sur le fait que... Excuse-moi, maintenant il joue à front renversé, ça veut dire que c'est l'écho des savannes. Il se dit que c'est l'Union africaine, c'est les Africains, ce n'est plus la France. C'est un jeu à trois bandes. Il faut une solution régionale. Je nuancerais quand même ce propos. Oui, il y a la France officielle et la France officieuse et ça on le sait. On sait comment ça se passe. Vous parlez du discours de Ouagadougou. Moi je vais remonter un peu plus loin. J'aime bien parler d'innovation diplomatique. Comment on fait pour changer, pour sortir du statu quo ? Il y a une personne qui a sorti une phrase qui illustre bien ce propos, c'est Emmanuel Macron. En septembre 2017 à New York, aux Nations Unies, à la fin de son discours, il a dit nous devons réconcilier nos valeurs et nos intérêts en regardant les chefs d'État africains. Moi j'attends. Alors je ne suis pas naïf, je sais que ça ne va pas se traduire en programme de politique étrangère, mais avec des pays comme le Gabon moyen aujourd'hui de rendre un peu cette phrase concrète. Et ça on ne le voit pas. Je pense qu'il faut sortir de cette position de tutelle que la France exerce sur le plan démocratique concernant les pays africains pour dire le point de vue de la France est prépondérant ou pas. C'est le point de vue des Africains d'abord. Et quand je vois ce qui s'est passé au Burkina Faso, il n'y a pas eu d'intervention française ou américaine. Ça s'est passé entre Burkinabés. Vous prenez l'Égypte, c'est la même chose. Mais alors l'Union africaine si sourcilleuse sur les conditions d'organisation du scrutin en République démocratique du Congo et sur la transparence des résultats, là, condamne fermement quand même cette tentative de coup d'État au Gabon et elle rejette tout changement inconstitutionnel de pouvoir. C'est une position de principe que la France a adoptée. Vous l'avez relevé tout à l'heure. C'est la même position de principe que l'Union africaine adopte. On verra comment les choses évolueront. Elle avait condamné le coup d'État en Égypte quand le président Morsi est arrivé au pouvoir. Elle a fini pour s'en accommoder. Mais sur le principe, on doit condamner le coup de force et c'est ce que la France a fait, c'est ce que l'Union africaine fait. Alors sur la situation, allez, vous attendiez un soutien à l'Union africaine ? Je ne suis pas tombé à ce niveau de naïveté. Par contre, je tiens juste à rappeler qu'il y a quelques semaines l'Union africaine s'était invitée au Gabon. Après le coup de passe-passe constitutionnel de Marie-Madeleine Bourgneau, ils ont reçu une fin de non-recevoir. Moi j'attendais aussi qu'ils aient une réaction par rapport à ça. Depuis, on ne les a pas vues. Il y a cette question effectivement de la constitutionnalité ou pas du transfert du pouvoir au Premier ministre et vice-président en période de ce qu'on... en tout cas au sens de la Constitution a pu constituer une vacance du pouvoir. Oui, c'est pour ça Antoine Dazer. Bien sûr, c'est pour ça que le jeune lieutenant a tout de suite demandé au Bianchi Kelly, a tout de suite demandé à la présidente... Il a convoqué quasiment la présidente du Sénat à l'Assemblée nationale en pensant, on voit bien ce qu'il y a derrière sa tête. Présidence du Sénat, on va à l'Assemblée nationale, on prononce la vacance du pouvoir et on fait de nouvelles élections. On voit bien ce qu'il y avait derrière sa tête. Il cite un certain nombre de leaders aussi de la société civile, y compris des gens qui sont en exil en France. Donc, moi, je pense qu'il y a une vraie stratégie. Mais évidemment, quand le monde entier voit le matin à 4 heures, je n'en sève pas à 4 heures, mais ils voient à leur réveil trois bérets verts à la télé, ils se disent, bon, on est... C'est quand ? C'est où ? On est dans les années 80. Mais encore une fois, il faut bien distinguer la paix de la guerre froide, 60, je veux dire, les indépendances, à 90, la chute du mur de Berlin où il y avait vraiment un système intégré français implacable de la France-Afrique. Et puis maintenant, où je suis tout à fait d'accord, des bouts de réseau, bien sûr qu'il y a des soutiens à l'Ibongo dans les milieux français et autres, mais on est dans une période historique et là, je rejoins Louis Kemayou où c'est l'Afrique aux Africains. Ce n'est vraiment pas ici, en dehors du soutien des diasporas à des mouvements de la société civile, comme ça s'est fait pour le Burkina Faso, le Sénégal et autres, mais la réalité, c'est que maintenant, c'est là-bas que ça va se passer et ce n'est pas les décisions d'Emmanuel Macron ici. – Y compris lorsque la famille Bongo intéresse la justice française dans la fin des biens mal acquis, par exemple. – Déjà, je me souviens du temps d'Omar Bongo parce que je ne suis pas tout jeune, il était sidéré de voir ses apparts à Paris, ses hôtels particuliers à la télévision. Ce qui le gênait, ce n'est pas la justice parce qu'autant Jacques Chirac que Nicolas Sarkozy lui avait garanti, ne t'inquiète pas au niveau judiciaire, ça n'ira pas loin, mais c'est d'être à la télévision en France aux 20 heures, c'est ça le problème. – On compare parfois le Gabon à un émirat pétrolier du Golfe de Guinée, ça suscite, ça la convoitise de puissances étrangères qui peuvent être tentées aujourd'hui de soutenir tel ou tel acteur de la politique gabonaise. Louis-Maglorkemaillot ? – Je pense qu'il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus. Il y a eu une période pendant laquelle, effectivement, c'était une pompe Afrique à travers Elf-Gabon. Les richesses du sous-sol tant au niveau du pétrole que d'autres minerais étaient, le manganèse était très très exploité et rapportait énormément. Mais la crise des matières premières est passée par là. La dévaluation du franc CFA aussi et les programmes d'ajustement structurel, l'État gabonais aujourd'hui n'est plus aussi riche qu'il l'était. Et même si toutes ces choses datent de très longtemps, il y a la baisse continue du prix du pétrole qui fait qu'aujourd'hui, même si l'État gabonais voulait miser sur ses ressources du sous-sol, – Il n'en aurait plus les moyens. – Il n'en aurait plus les moyens et donc malheureusement, il faut diversifier et on ne diversifie pas aussi aisément quand les caisses sont vides. – La part du pétrole qui est tombée dans le PIB du pays pour vous donner une idée, en 2015, elle représentait 45% de l'économie gabonaise, sa part est tombée à 27%, on est passé de la moitié au quart en gros, c'est quand même une baisse substantielle, ça pèse, ça sur la situation sociale d'un pays où il faut le dire, malgré sa richesse pétrolière, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, Yannick Nambaud, il y a un problème de redistribution et de partage des richesses. – C'est une aberration qui est totalement inadmissible, enfin, le Gabon reste intrinsèquement très riche, même si ça a baissé, il y aura toujours un sous-sol qui continuera, qui continuera, qui continuera et ils creusent, ils creusent, c'est le trésor public, ils font marcher la machine à corruption avec l'argent. – Une dette extérieure qui, dès les années 80, attirait au Gabon les remontrances du FMI. – Bien sûr, bien sûr, comment on explique aujourd'hui dans un pays comme le Gabon, je suis désolé de faire cette focale sur ses rapports internationaux, rien que l'Agence française de développement a versé 800 millions d'euros entre 2009 et 2017 pour construire des écoles. Je ne sais même pas s'il y a eu des écoles de construites au Gabon et on continue de leur prêter. Sur la convoitise extérieure, allez demander au roi du Maroc, allez demander au roi du Maroc si ce n'est pas riche, allez demander tous les intérêts marocains qu'il y a au Gabon, l'or, les banques, les télécoms, même la pointe de nid qui est un des joyaux gabonais, aujourd'hui, elle est quasiment interdite d'accès à beaucoup et c'est la propriété du roi du Maroc. Franchement, est-ce que ce sont des choses qui sont admissibles ? Est-ce que ce n'est même pas, je vais utiliser un mot fort, une forme d'annexion du pays quand on sait qu'en plus Ali Bongo est au Maroc si lié. Encore une fois, moi je mets toujours des guillemets à ce que dit ce pouvoir et que le roi du Maroc vient au Gabon pendant qu'Ali Bongo est ailleurs, ce qu'il ne s'est jamais vu ailleurs. On se pose des questions. Pour vous, la tutelle est là ? Il y a une mise sous tutelle aujourd'hui du Gabon par le royaume du Maroc. Pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Les faits sont là. Après, comment ça s'organise ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans leurs secrets. Il y a toujours des choses bizarres dans une opacité totale. Mais c'est évident, Antoine Glazer l'a dit tout à l'heure. Il y a même des éléments marocains qui sont intervenus apparemment tout à l'heure au niveau de la RTG. Mais c'est extrêmement grave. Est-ce qu'on imagine ça dans un autre pays ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas confondre les éléments non plus. C'est-à-dire que quand on vante par exemple les mérites du couple franco-allemand dans la construction européenne, cela ne choque personne. Quand des Allemands ou des Français tiennent un conseil de ministre conjoint, Vous parlez d'un partenariat plus que d'une mise sous tutelle. Ce qu'il faut voir, c'est que les relations diplomatiques entre le Maroc et le Gabon ne datent pas d'hier. Et la relation de complicité qu'il y a eu à la fois entre les deux pères, Omar et le roi du Maroc, et Hassan II, et les relations qu'il y a entre leurs fils aujourd'hui remontent à très loin. Donc c'est à la fois une complicité diplomatique et personnelle très profonde. On parle de diplomatie et d'État, on ne parle pas d'affaires personnelles et familiales. Et c'est le grand souci du Gabon, on mélange tout. Si Ali Bongo est l'ami du roi du Maroc, tant mieux. Si Hassan II était l'ami d'Omar Bongo, tant mieux pour eux. Vous ne connaissez pas beaucoup de pays où les dirigeants ont eu une complicité réelle. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. On ne peut pas mélanger les liens familiaux. Antoine Gaza, jusqu'où les affaires sont imbriquées entre ces deux pays et corollaires de cela. Que dirige encore aujourd'hui Ali Bongo ? Est-ce lui ou y a-t-il derrière lui d'autres personnes ? C'est vrai qu'il y a une vraie stratégie du Maroc, mais ce n'est pas simplement au Gabon, même s'il y a des liens étroits entre Ali Bongo et le roi M6. Mais au-delà de ça, encore une fois, bien sûr, il y a le Maroc, mais il y a les banques. C'est l'ensemble de l'Afrique jupesarienne et particulièrement dans les relations au Gabon. Mais le Gabon, vous avez aussi des intérêts singapouriens. Je veux dire, le Gabon, comme tous ces pays maintenant, c'est open bar. Vous avez pu avoir des Turcs, vous avez le monde entier et les intérêts français sont en train de descendre. Et il n'y a pas eu de nouvelle, une grande découverte pétrolière dans ce pays. Mais la forêt équatoriale, qui est le deuxième poumon de l'humanité, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Vous voulez dire que les décideurs sont ailleurs qu'à Libreville ? Oui, enfin, je veux dire, la grande difficulté du Gabon, c'est d'avoir, effectivement, de former ces cas, de former des Gabonais, etc., et que ça ne soit pas tout géré de l'extérieur. C'est le système éducatif dont on évoquait le sujet d'Astéphane Verdian. C'est vrai que ce n'est pas normal. Il y a une réussite aussi à mettre à l'actif d'Ali Bongo ? Mais ce n'est pas normal. De Omar Bongo, plutôt, en l'occurrence. Il y a eu des discours, mais ce n'est pas normal qu'un pays aussi riche, qui n'ait pas plus, effectivement, d'école, d'éducation, de formation, et qu'à toute une partie de sa jeunesse soit à l'extérieur. La succession d'Ali Bongo, est-ce qu'elle est d'ores et déjà connue ou organisée comme a pu l'être celle de son père ? Pour l'instant, je pense que c'est l'une des choses, l'un des secrets les mieux gardés, si jamais il y a secret, concernant sa succession. Parce que s'il y avait un successeur, je pense qu'il serait déjà sorti du bois pour rassurer ou pour marquer le territoire. Ou au contraire, se planquer pour ne pas se faire flinguer. Il peut y avoir les deux. Les deux sont possibles. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt pour se prononcer sur la succession. Pour l'instant, même la vacance de pouvoir n'est pas encore constatée. Je pense qu'il faut laisser aujourd'hui les choses aller à leur terme et voir ce que, à la fois cette tentative de coup d'État et la réaction du gouvernement, les autorités gabonaises seront avant de se prononcer sur l'actualité des événements. On n'entend pas Jean Ping. Yannick Nambo. Regardez de quoi on parle. On parle de succession d'Ali Bongo. Je suis sûr que dans l'inconscient de tout le monde, quand on entend succession, on pense au fils ou quelqu'un issu du clan. Mais il y a un peuple. Il y a des gens qui ont voté et qui votent. Il y a quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui continue d'avoir... Jean Ping qui fut proche d'Omar Bongo. Qui fut proche d'Omar Bongo dans un pays où il y avait le parti unique où je crois que tous ceux qui ont eu des responsabilités politiques à un moment donné ont été plus ou moins proches du souverain de l'époque. Mais moi, je suis content que Jean Ping reste silencieux pour le moment par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Même par rapport à la condamnation du coup d'État ? À la condamnation du coup d'État ? Voyons de quoi on parle. Moi, je focalise vraiment sur ce qui a été dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. On ne veut plus voir ces images du coup d'État, etc. Ce sont des choses qu'on ne veut plus voir. Mettons en perspective avec tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Et Jean Ping, aujourd'hui, je pense de toute façon qu'il aura un rôle important de faire cette transition générationnelle entre l'ancien Gabon et le nouveau Gabon qui veut rentrer dans le XXIe siècle en marchant droit et pas reculons. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à vous, Yannick Nambeau. Merci à Louis Magloire Kemayou, à Antoine Glazer. Et puis également, dans la première partie de ce débat avec nous en direct de Libreville, c'était le correspondant d'RFI sur place, Yves Laurent Goma. Voilà, restez avec nous. À suivre dans un instant, un nouveau journal sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada